Bonjour, ici iPod Touch de Pro, et aujourd'hui, je vais vous montrer l'application Clock Center pour votre iPod Touch iPhone, Joe Brakes, le fait moins 5.0 ou plus. Clock Center, c'est quoi? C'est une application qui est gratuite sur Stadia, dans le fond, pas une application, plutôt un widget. Un widget, c'est quoi? C'est quelque chose que tu installes, puis ça s'active tout simplement, c'est pas un jeu ou une application. Alors, Clock Center, je vais vous montrer ça à l'instant même. Alors, vous l'installez confirmé, vous allez relancer Springboard, en appuyant sur relancer Springboard, quand ça va le demander. Alors, une fois que c'est fait, il n'y aura pas d'icône sur Springboard de votre appareil, ça va être directement dans les réglages. Avant d'aller dans les réglages, je veux vous montrer qu'est-ce que ça fait Clock, dans le fond, l'application Clock Center. Quand je descends sur mon Notification Center, on peut voir qu'il y a maintenant une horloge en haut, avec le jeudi octobre 20, alors ça serait plutôt 20 octobre 2011. Alors, tout simplement, on voit l'heure ici, fait qu'à chaque fois qu'il y a une minute qui avance, on va le voir, etc. Malheureusement, on ne peut rien faire d'autre, c'est la seule horloge qui est disponible, puis le seul type de caractère, etc. C'est la seule affaire qui est disponible pour Clock Center, dans le fond. Alors, si on s'en va dans les réglages, si vous descendez votre Notification Center, le centre de la notification, dans le fond, puis vous ne voyez pas votre horloge, c'est parce qu'il n'est juste pas activé. Alors, vous allez dans Notification, ici, et par la suite, en bas, vous allez avoir un Clock Center. Alors, moi, il est rendu ici. Alors, vous allez voir Clock Center, qui a même le logo de la bourse, en passant. Je ne pense pas qu'ils ont eu le temps de se faire un petit logo. Vous appuyez là-dessus, puis vous allez activer le centre de notification de Clock Center. Alors, une fois activé, vous avez la possibilité de le mettre en haut complètement, pour que, dans le centre de notification, il soit en haut. Là, vous faites Modifier en haut à droite, puis vous le bougez comme ça. Alors, moi, je l'ai mis en haut complètement. Clock Center, j'ai fait OK. Alors, là, par la suite, j'ai juste... Oups! Ouais, là, il est activé. J'ai juste à le fermer, puis ouvrir mon centre de notification, et j'ai mon horloge avec la date d'aujourd'hui. Plus, si on est lundi, mardi, mercredi ou jeudi, etc. Alors, ce n'était pas plus compliqué pour l'application Clock Center. Pour votre iPod Touch iPhone, Jabrakes, le fais-moi un 5.0 ou plus. Alors, pour Clock Center, je vais lui donner un total de 2 étoiles. Alors, pourquoi juste 2 étoiles? Parce que Clock Center, premièrement, j'aurais mis plus d'options. Admettons que je descends. Là, tout ce qu'on a présentement, il y aura peut-être des mises à jour qui vont arriver, ça se peut. En ce moment, c'est la seule option qu'il y a, c'est cette horloge-là. On ne peut même pas changer la couleur, on ne peut même pas rétrécir l'horloge, parce qu'en ce moment, après, genre, le 1,4 de la page de notification, c'est sûr qu'on peut descendre, mais quand même, la page de notification, plus tu prends de place, plus c'est majeur, puis, tu sais, c'est juste une horloge. Fait que, moi, j'aurais rétrécit ça un peu, puis l'horloge aussi. J'aurais mis la possibilité de changer l'horloge, alors, mettre différents cadrans, etc. Même des cadrans numériques aussi, pas juste un cadran de même. La date, la date, elle est correcte, c'est juste que j'aurais marqué 20 octobre au lieu de octobre 20, puis, c'est pour ça que je la mets deux étoiles, là. Puis, les avantages, c'est sûr, tu as l'horloge, puis, directement sur ton notification center, ton centre de notification, puis, à part de ça, pas d'autres choses à dire, là. Alors, c'était vraiment ça pour Clock Center, pour votre iPod Touch iPhone, Jabrakes, le fais-moi un 5.0 ou plus. C'est la fin de la vidéo. Visitez mon site internet www.ipodtouchesopo.com et n'oubliez pas de vous abonner à mon canal de YouTube, dans le fond, la chaîne iPod Touch The Pro, en cliquant sur s'abonner ou subscribe en anglais, qui est en haut de chaque vidéo que je fais sur YouTube. En cliquant là-dessus, vous allez être abonné à ma chaîne iPod Touch The Pro, ce qui va vous permettre de recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais sortir sur mon site internet et sur ma chaîne YouTube, directement sur votre compte YouTube ou par courriel, si vous avez coché l'option « Also Email Me ». Dans le fond, envoyez-moi aussi un courriel à chaque vidéo qu'il fait. Suivez-moi sur Twitter, dans le fond, juste avec twitter.com. Les liens sont tous dans la description, encore une fois. Si vous cliquez sur « Suive », dans le fond, « Follow » sur Twitter, vous allez rester actualisés dans tous les domaines d'iPod Touch iPhone, iPad, en me suivant sur Twitter. Et aussi, aimez la page Facebook d'iPod Touch The Pro officielle, tout simplement en tapant « Facebook.com ». Alors, juste aimer la page, poursuivre toutes les actualités, qui sont directement sur cette page Facebook. Alors, c'est ça. C'est iPod Touch The Pro. Merci.